Alors aujourd'hui on est reparti pour une vidéo où je vais vous présenter des animaux qui sont adoptés dans les refuges Je vous mets dans la barre d'infos le site où je trouve toutes les annonces et un compte Instagram Donc le site c'est seconde chance, c'est un peu comme le bon coin Il y a plein de refuges qui mettent des annonces d'animaux adoptés, c'est vraiment super cool C'est vraiment super sympa, ça fait une belle action, surtout que là cet été il y a eu énormément d'abandons Comme d'habitude j'espère que la vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram avant de commencer la vidéo On va commencer C'est avec Laska donc elle est vraiment super belle, elle est au refuge de la SPA de mort dans le 41 Elle a 5 ans, c'est une femelle Donc c'est une chienne qui est arrivée en juin 2021 au refuge, c'est un chien loup tchèque Elle a du caractère, un fort tempérament Il lui faudra quelqu'un qui a un petit peu d'expérience Elle a besoin d'une famille assez présente Elle peut être anxieuse et elle supporte mal la solitude Elle va être très attachée à sa famille, elle ne s'entend pas avec les chats Elle peut s'entendre avec les chiens mâles sur présentation, les enfants oui, mais il faut un petit temps d'adaptation Nous avons Ikao qui est dans le refuge de Compègne dans le 60 Il a 8 ans, c'est un mâle Donc c'est un mâleinois qui est bien éduqué et obéissant Il peut être méfiant quand il ne connait pas, mais une fois qu'il connait, ça se révèle être un super compagnon Il est joueur, affectueux, gardien Il est assez dynamique en promendade Il conseille aux futurs adoptants de venir plusieurs fois le rencontrer au refuge pour qu'ils apprennent un peu à vous connaître Il faut éviter les enfants car il est protecteur Et ça devrait être le seul animal de la famille On continue avec Scooby qui est un croisé berger allemand Il est dans le 40 au refuge Esperkode Sud-Ouest-Chunil-Birpoulet On excusera ma prononciation Donc c'est un mâle, il a 4 ans Donc il s'appelle Scooby, il a été trouvé sur la voie publique Et son propriétaire ne l'a jamais réclamé Donc ils disent que c'est un amour de chien qui peut être un petit peu foufou Il va bien dépenser, il va très bien savoir se poser Il adore se faire gratouiller et les câlins Il aime beaucoup qu'on s'occupe de lui Et ses ententes, elles sont attestées Akil qui ne s'entend pas avec les chats Il est dans le refuge Galgos Angel dans le 67 C'est un berger belge, Gros-non-d'alve Je ne sais vraiment pas comment ça se prononce, désolée Il a un an, il est porteur de la Les Magnoze Donc c'est des propriétaires qui l'ont acheté On croit que c'était un Malinois Et ils voulaient en faire un chien d'attaque Mais il s'avère que du coup ce n'est pas un Malinois Et qu'il n'est pas du tout agressif Ils l'ont abandonné du coup ses anciens propriétaires Et quand les personnes l'ont retrouvé Il était vraiment en train de mourir de soif Sans eau, sans nourriture Donc c'est un super chien Il est soumis, affectueux, tentes, sociables Avec ses congénères C'est tout sauf un chien d'attaque Mais il n'aime pas les chats Ce qu'il aime le plus c'est l'eau, les bénévoles Après nous avons le petit Oscar Qui a 2 ans, il est dans le 76 Au refuge d'Etat Londres Donc c'est un chien qui est dynamique, joueur, propre Il n'est pas compatible avec d'autres animaux C'est un chien qui a beaucoup de caractère Il ne faudra pas d'enfant en bas âge Et il aura besoin de cours d'éducation Pour l'aider à se calmer Et à moins tirer sur la laisse Après nous avons Chirico Qui est dans le refuge de la ferme du relais Flyhawk Dans le 83, il a 7 ans C'est un Mal Donc c'est un chien qui est très énergique Il sera parfait pour un maître sportif Il adore les longues balades, la course Il a également besoin d'exercice mental Pour un petit peu canaliser son énergie Il est atteint également de la laisse maniose Donc il a des comprimés à prendre tous les matins Pour le reste de sa vie Il n'est pas Oksha Et ses ententes avec les chiens sont attestées au cas par cas Après nous avons Aska Qui a 8 ans Elle est dans le 62 au refuge De Kilol Les Morphlen Aska C'est une chienne qui est arrivée Avec un abandon Avec Thiago Donc ça doit être C'est un autre chien qui cherche une famille Elle est gentille Douce Proche de l'homme Elle a besoin de se dépenser au quotidien C'est également un chien qui est fugueur Donc il lui faut une maison Avec un terrain qui soit bien clôturé Elle pourra vivre avec des enfants Mais elle ne s'entend pas avec les chiens Ni les chats Après nous avons Muriel Qui a 8 ans C'est un Spitz allemand Elle est dans le 84 Dans le refuge Les petits coeurs Donc c'est une chienne qu'il faut mériter Elle peut être super C'est une chienne qui est un petit peu craintive Elle n'a pas eu une très belle vie Elle n'a rien connu à la vie Elle est Okshien, mâle et femelle Oksha Elle ne sait pas encore marcher en laisse Donc c'est une chienne qui n'a pas connu grand chose à la vie Donc il va falloir l'aider un petit peu Nous avons après Soali Qui est dans le 60 au refuge BKH Il a 10 ans C'est une femelle Elle est sociable et calme Elle peut vivre en appartement ou en maison Elle a un traitement rénal Et mange des croquettes spécifiques Elle adore les sachets On a Jasper Qui est dans le 79 Maison Esperia de New York Il a 3 mois C'est un mâle C'est un petit chaton qui est gris et blanc Qui est très mignon Il est timide et craintif Mais il adore les câlins Et venir sur les genoux Couronnés sous les caresses Il est calme et joueur Il aime qu'on s'occupe de lui C'est un vrai petit amour On a Bernard Tipachas C'est un chat qui est noir Qui a 1 an Il est dans le 71 au refuge SPA de la région de Chagny Donc il a été trouvé en juillet 2021 C'est un gros bébé tranquille et très calme Il a besoin juste de caresses Et d'un bon coussin pour ses siestes Nous avons Shirley Donc il y a 2 mois C'est une femelle Elle est au refuge Le petit chat dans le 62 Donc c'est une petite chatte noir et blanc Donc sa mère avait été abandonnée dans un sac Et du coup avant elle était gestante Et après elle a mis au monde cette petite boulette Donc c'est une petite frimousse qui est joueuse Elle ronronne facilement Elle est hoc chien Nous avons Eclair qui a adopté A réflex adoption dans le 59 C'est un chatte lente qui a 25 ans Donc c'est un mâle, un ongre Il fait 1m10 Donc c'est un poney qui est très sympa Avec les autres chevaux et les humains A son arrivée il était plutôt réservé Il va aimer sa tranquillité Maintenant il est plutôt câlin Il a un contact assez facile Il l'a placé que pour compagnie et balade à pied Il y a 200 euros de frais d'adoption On continue avec Iger Qui a un mulet et qui a 3 ans Donc il est dans le refuge Dans le 94 A Stéphane Lamarre pour la défense des droits des animaux Donc c'est un mâle Il a été abandonné par sa propriétaire Qui l'enchaînait au milieu d'un prêt sans abri Et un petit peu face aux intempéries Il est dans une famille d'accueil Et il apprend petit à petit à prendre confiance aux humains Il est attachant Il a beaucoup d'amour à donner Il cherche une famille où il n'y aura pas d'animaux de ferme plus psychiques que lui Ou de chiens Nous avons Richard, c'est un cheval Il a 7 ans Il est dans le 61 A la grande espèce C'est un cheval ongre qui est en cours de débourrage Petit Tonnerre Qui est un poney mâle Il a 6 ans Il est à Galop pour la vie dans le 87 Donc c'est un petit poney qui toise 80 cm Il est né en 2015 Quelqu'un cherchant s'en débarrasser Le refuge l'a récupéré A ce moment là il était entier Pas manipulé Il n'avait pas eu ses soins vétos Il a un tempérament encore un petit peu Qui va être déterminé par ses hormones Donc il va falloir un petit peu de temps Pour qu'il puisse se faire à ses compagnons Nous avons Stel Qui est une lapine Elle est au refuge urgence matraitance animale Dans le 18 Elle a 7 mois Et c'est un mâle Donc c'est un lapin gora Ils ne savent pas quand il est né Il est encore un petit peu craintif Il va vite se cacher Mais il va se laisser caresser Quand on lui propose de la nourriture Il est très gourmand Il s'entend bien avec les chats Et il vit aujourd'hui avec un congénère Il faudra quelqu'un qui puisse lui faire Des brossages assez réguliers Parce que comme il est encore à faux Ça s'entretienne Et donc il y a 80 euros de frais d'adoption On a Snoopy qui est à l'arche de Baguera Dans le 91 C'est un mâle Il a 6 mois Il est stérilisé et vacciné C'est un particulier Qui l'a abandonné Et gentil câlin et sociable Il y a 120 euros de frais d'adoption Nous avons Tispora Qui est à Adopte un chat C'est dans le 29 Elle a 4 ans C'est une femelle Et donc elle est arrivée au refuge Parce qu'elle était dans un établissement Qui ne pouvait plus s'occuper d'elle Elle a un tempérament affirmé Il faudra la brosser plusieurs fois par semaine Elle ne s'entend pas avec les autres lapins Elle est stérilisée et vaccinée Nous avons Willow Qui est un petit cochon d'Inde Il est à l'association des petits corrigans Dans le 22 Il a 7 mois Et c'est une femelle Donc elle a été prise par l'association Suite à la demande d'une animalerie Elle est douce Cale inécale Elle a besoin d'être un petit peu en confiance Pour pouvoir explorer Elle est un petit peu timide Nous avons Amstramgram Donc c'est 3 petites gerbis Ce sont des mâles Ils ont 4 mois Ils sont curieux et adorables Et ils peuvent faire du covoiturage Pour trouver leur famille Nous avons Louise Qui est une petite chinchilla Elle a 8 ans Elle est dans le 31 Au Bazar des Nacs Donc c'est un particulier Qui l'a abandonné Car il ne pouvait plus lui offrir De bonnes conditions de vie Pour le moment Elle paraît plutôt sociable Il y a 70 euros De frais d'adoption Nous avons Comet Qui est un petit hamster Elle a 4 mois Elle est dans la tribu animale Dans le 94 Donc c'est un hamster hybride Elle a été abandonnée Sur la voie publique Avec d'autres hamsters Dans une petite cage Elle est gourmande Elle est curieuse Elle est très manipulable Elle viendra vous voir Quand elle vous entendra Nous avons Réponse Elsa et Anna Donc c'est 3 petites rates Qui ont 7 mois Elles sont dans le 91 Dans la mini ferme Botiniaquoise Donc leur âge Il y en a qui ont 6 mois A 2 ans Donc ça va dépendre De la rate Elles sont très vives Et curieuses Calines Et manipulables Elles sont arrivées A l'association Suite à des problèmes Familiaux De leur ancien propriétaire Et elles sont adoptées Toutes les 3 Nous avons Lu, Shiva Et Loki Donc ces 3 petits furets Ce sont des femelles Elles sont au furet D'Acalanque Donc dans le 13 Alors si j'ai l'a compris Il y aurait 2 filles Et un mâle Puisqu'il y aurait du coup Les parents Et le bébé Enfin Et la fille Donc ils aiment beaucoup Jouer, manger, dormir Et les câlins Ils sont éduqués Ils font leurs besoins Dans une litière Ils ne mordent pas Le défaut qu'ils peuvent avoir C'est qu'ils peuvent vivre Tous les 3 Mais pas avec d'autres furets Nous avons Patrice Qui est dans le 94 La tribu animale Il a 7 mois Et du coup C'est une petite calopsite Nous avons Cavano Qui est au refuge De la Grande Espère Dans le 61 Donc c'est un mâle Il a 1 an Et il ne nous donne pas plus D'informations à son sujet Nous avons Sabri Qui est au pareil A la Grande Espère Dans le refuge Il a 5 ans C'est un mâle Et il est adopté Avec Sahel Parce que ce sont 2 frères Ils sont plutôt timides Mais bon Ils savent très bien venir Quand il a une friandise à la clé Nous avons Rambo Qui est un petit mâle C'est un cochon Il a 2 ans Il est à urgence Maltraitance animale Dans le 18 Il peut vivre avec des chèvres Il fait 50 kg Il est castré Il a été pris en charge Puisqu'il était dans des mauvaises conditions de vie C'est un cochon Qui est un petit peu craintif Il lui faudra de la patience Il se laisse caresser Nous avons Wambreshis Alors le prénom Est vraiment compliqué à dire Déjà qu'en général Je galère Avec tous les mots bizarres Elle est à Maison SPA de Tourcoing Dans le 59 Elle a 4 mois C'est une petite femelle C'est un hamster Donc elle est jeune Elle est pleine de vie Elle n'est pas forcément facile A manipuler Il recherche une famille Sans jeune enfant Car il lui faut du temps Pour être apprivoisé Tous les animaux Qui vont suivre Ils ne sont pas sur le site Seconde chance Ils sont au refuge de la LDA Dans la Sartre Je vous mettrai le lien Dans la barre d'infos Du compte Instagram Vous pouvez trouver Toutes les annonces Avec du coup Tous les animaux Qui seront adoptés Dans ce refuge En premier Nous avons Snoopy Il est né en 2012 Il est au refuge Depuis 2019 Il n'est pas au chat C'est un chien Qui est discret Qui va se cacher Il est très heureux En balade Il est assécurier Et observateur C'est un petit audacieux Il a tendance à grogner Mais il n'a jamais mordu Au refuge Il n'aime pas beaucoup Être manipulé Il est timide Mais il accepte Il est content De recevoir des caresses Et il a besoin D'être dans une famille Qui va être calme Sans situation stressante Après nous avons Falco Qui a 7 ans Et est arrivé au refuge En 2016 Donc lui Il faut vraiment Il trouver une famille Parce que ça fait Très longtemps qu'il y est Donc c'est un chien Qui est sourd Donc ça va lui demander Forcément une attention Assez particulière Pour ses maîtres Il faut éviter Les jeunes enfants Et les congénères C'est un chien Qui est super joyeux Tonique et gourmand Il fait beaucoup d'efforts Pour être sociable Il n'est pas agressif Envers les chiens Mais il va courser les chats Nous avons Aglof Il a 6 ans Il a été trouvé errant C'est un super chien Il est très heureux De voir les gens Qu'il connait Il n'est pas du tout méchant Il est imposant Mais mal dans sa peau Ça fait 4 ans Qu'il attend sa future famille Au refuge C'est un chien Qui va faire beaucoup d'efforts Pour se livrer au personnel Du refuge Il a vraiment besoin D'une famille Qui va être prête A l'aider Et à dépasser ses peurs Après nous avons Nugget Qui est pas au chat Et pas au chien C'est un chien Qui venait aux pensions Souvent au refuge Et sa propriétaire N'est pas venu le chercher Une fois Donc depuis 2018 Il attend C'est un abandon Qui lui a fait du coup Beaucoup de mal Il avait que 8 mois Quand il a été abandonné Il a été amputé de la queue Parce qu'il se mutilait la queue C'est un chien Qui est très câlin Il attend Qu'on s'assoit Pour venir Se blottir contre vous Donc ça doit être Le seul animal de la famille Il lui faut des maîtres Qui soient calmes Et aimants Il est très bien éduqué Il connait les ordres de base Nous avons le beau Jolis Qui est né en 2014 Donc il est arrivé au refuge chaton Il a été adopté 2 fois Et il est revenu Pourtant c'est un chat Qui va être adorable Il est câlin Il demande de l'attention Et le problème Qu'elle peut avoir C'est qu'elle n'est pas propre Et forcément Il y a des solutions Qui existent Elle mérite vraiment De trouver sa petite famille Après nous avons Mars Il est né en 2012 C'est un grand chien costaud Il aura besoin d'une famille Il peut se dépenser Il adore jouer la balle Il n'est pas au chat Et voilà du coup Je vous ai présenté Plein de petits profils d'animaux J'espère vraiment Que c'est une vidéo Qui vous aura plu Je vous laisse aller voir Sur le site seconde chance Et sur le compte Instagram Du refuge de la LDA Mais même Tous les comptes Instagram De refuge Sur les sites de refuge Même allez voir directement Dans les refuges Près de chez vous Parce que là Je vous présente quelques animaux Mais c'est pour peut-être Essayer d'offrir une nouvelle famille Mais c'est aussi pour vous montrer Que dans les refuges Il y a plein d'animaux Plein de profils Et plein d'animaux Enfin ils sont tous super Mais il y a vraiment Plein d'animaux Qui vont être super câlins Super attachants Et ils méritent vraiment De trouver leur famille Et votre histoire Elle sera d'autant plus belle Si vous adoptez Un animal en refuge Du coup j'espère Que c'est une vidéo Qui vous aura plu Et comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter Et à vous abonner Tchou 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 Sous-titrage ST' 501